Cette calculette contient plusieurs constantes scientifiques, par exemple la constante de gravitation universelle. Pour trouver sa valeur, on utilise cette fonction const comme constante. Elle est écrite en jaune, donc on va activer la touche Shift, jaune. Je clique sur Shift, clique, et maintenant je clique sur le 7 pour arriver à la fonction constante, clique. Ceci, c'est une constante universelle dont nous utilisons la première catégorie, nous choisissons le 1. Je clique sur 1, clique, et la voilà, la constante de gravitation G, pour vue du numéro 7. Donc je clique sur 7, clique, dans le display on voit apparaître la lettre G, et pour avoir sa valeur numérique, il suffit de cliquer sur Enter, sur le signe d'égalité. Je clique dessus, clique, et voilà la valeur de la constante de gravitation universelle dans le système international des unités, le système MKSA. Regardons encore pour le nombre d'avogadro. C'est le nombre de molécules qui se trouvent dans chaque môle d'une substance. Pour la trouver, on utilise de nouveau cette fonction const, donc on clique sur Shift pour jaune, clique, maintenant sur 7 pour constante, clique. Ceci, c'est une constante en chimie. Donc, nous utilisons cette catégorie-là, nous voyons ici Chimie en allemand, Chimie en français. Utilisons donc le 4, je clique sur 4, clique, et le voilà, le nombre d'avogadro, N1 10 grand A, pourvu du chiffre 3. Je clique sur 3, clique, et dans le display apparaît N1 10 A, et la valeur numérique, souvenons-nous, c'est 6,02 fois 10 exposant 23. Regardons par Enter, clique, 6,02 fois 10 exposant 23. OK. Regardons comme troisième exemple, le rayon moyen d'un atome, qu'on appelle aussi le rayon de Niels Bohr. De nouveau, Shift, constante, ceci, nous sommes en physique nucléaire, donc on va utiliser le 3, clique sur 3, et on devrait trouver quelque part le rayon moyen désigné par A1 10 0, il est là, pourvu du numéro 5, je clique sur 5, sur Enter, et voilà la valeur décimale du rayon moyen d'un atome dans le système international des unités.